... Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un très grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour la suite de nos émissions que nous consacrons aux émotions et à la manière de les gérer. Nous avons pu voir la semaine dernière quelle était leur nature et comment les reconnaître. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui comment appréhender ce que l'on appelle le lâcher-prise ainsi que les différentes méthodes à appliquer pour tenter d'y parvenir. Qu'entend-on alors plus précisément par cette expression ? Quel est son impact dans l'établissement du rapport à soi mais aussi aux autres ? De quelle manière la méditation en pleine conscience, entre autres, peut-elle nous aider à y parvenir ? Nous retrouvons pour répondre à toutes ces questions nos deux invités. Christophe André, bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Anne à Paris où vous vous occupez de patients avec lesquels vous pratiquez la méditation en pleine conscience et vous êtes spécialiste de la psychologie des émotions. Jean-Marc Falcombello, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le bouddhisme au début des années 80. Vous êtes aujourd'hui le président du centre d'études tibétaine de Montchardon et vous êtes par ailleurs journaliste à la radio suisse romande. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Donc nous allons évoquer tout d'abord dans cette émission le lâcher-prise qui est essentiel lorsque l'on évoque les émotions. Qu'est-ce que l'on entend par cette expression qui est quelquefois galvaudée ? Jean-Marc Falcombello. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut comprendre le lâcher-prise comme, voilà, surtout je ne m'implique pas, surtout je ne ressens pas, je me blinde, je ne crois pas. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient dans les textes, il y a une parole magnifique de Thilopa à Naropa où il lui dit, ce n'est pas la manifestation le problème, c'est la saisie. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit la saisie ? La saisie, ça veut dire le fait de réifier. Réifier, c'est quoi ? C'est dire, c'est réel. C'est le moment où on confond la corde avec le serpent, c'est-à-dire le moment où l'émotion qu'on ressent, on va croire qu'elle a une existence absolue, réelle. On est complètement dans la colère, la colère devient solide, tangible. Alors si lâcher-prise, ça veut dire dessaisir, c'est-à-dire mettre un petit peu de souplesse dans cette tension-là à l'égard de l'émotion, c'est-à-dire comme s'il y avait une identification totale, alors oui, lâcher-prise, c'est bien. Si lâcher-prise, ça veut dire faire en sorte de ne pas ressentir et puis imaginer que l'on est hors des émotions alors qu'on ne les sent pas et que l'on ne les voit pas, alors là, au contraire, je crois que ça développerait une forme de dichotomie qui pourrait devenir un peu dangereuse entre soi et les émotions. C'est-à-dire qu'on serait dans une idée de ce que l'on est, une idée du soi plutôt que d'être. Donc là, ça mérite un réglage parfois plus fin. Christophe André, qu'est-ce qu'on entend par lâcher-prise en psychologie ? Alors pour nous, le lâcher-prise, c'est une voie du juste milieu en réalité. C'est-à-dire lorsqu'on observe les stratégies spontanées de régulation émotionnelle, comment s'y prennent les humains en général pour faire avec leurs émotions, on voit qu'il y a deux extrêmes. L'un qui est du côté de ce qu'on pourrait appeler l'aversion, surtout ne pas ressentir l'émotion, donc soit en l'empêchant, en essayant, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus difficile que ça, essayant de ne pas ressentir, de dire « mais non, tu n'as pas à être jaloux, tu n'as pas à être en colère, ne te laisse pas aller à la tristesse, donc j'essaie de la réfréner », ou alors en fuyant tout ce qui peut déclencher des émotions. Certaines personnes fragiles qui ont des trop grandes réactivités émotionnelles essaient ainsi de neutraliser leur existence pour ne pas se trouver exposés à ce qui leur fait peur, à ce qui les rend triste, etc. Donc cette première voie, évidemment, est une voie très appauvrissante, on essaie de ne pas ressentir les émotions, mais du coup on se prive de tout un tas de situations et d'informations intéressantes. L'autre voie spontanée qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, c'est de l'immersion, c'est l'accrochage à l'émotion sous forme d'un abandon total. Je me laisse aller à ma colère, je me laisse aller à mon orgueil, je me laisse aller à ma tristesse, et je les prends pour la réalité, effectivement, je les solidifie, je suis totalement identifié au message qu'elles me transmettent. Et lorsqu'on demande aux personnes de lâcher prise, ce n'est bien sûr pas lâcher prise du côté de l'hyper-contrôle, ne pas ressentir pour basculer du côté de l'abandon, c'est trouver un juste milieu qui soit dans l'acceptation de l'émotion, oui, je commence à ressentir la morsure de l'envie, de la colère de la tristesse, mais qui soit dans une attitude active, que m'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Qu'est-ce que c'est en train de produire en moi ? Et une fois de plus, il y a une question très importante, vers quoi ça me pousse ? Et est-ce que c'est vers là que je souhaite aller ? Donc dans cette notion de lâcher prise, il y a beaucoup plus qu'on imagine, la notion aussi d'intelligence, d'apprentissage, d'humilité par rapport à la force de l'émotion, mais aussi de lucidité par rapport à ce qu'elle me dit et ce vers quoi elle me pousse. – Et alors, quelle est la valeur accordée aux émotions dans le bouddhisme, Jean-Marc Falcombello, qu'elles soient positives ou négatives ? – Bien sûr, alors il peut y avoir une valeur négative, si encore une fois, et puis là on peut peut-être introduire une notion qui est quand même intéressante, c'est l'idée d'obscurcissement, c'est l'idée de voile, c'est l'idée de conditionnement même, voire de tendance inconsciente. Alors là, elles peuvent avoir une valeur franchement négative. – Enfin, je vais sortir un petit terme technique tibétain, mais il est intéressant, c'est « nyön mong ». « Nyön », ça veut dire folie, « mong », ça veut dire opaque, le brouillard. Donc là, on parle des afflictions mentales. En général, justement, on fait un peu la confusion, on croit que toutes les émotions sont confusion dans le sens affliction mentale et que donc, par rapport à la notion de lâcher prise, il faudrait absolument s'en débarrasser, c'est une mauvaise chose. Là, non, mais si nous sommes, on parlait de réification, le fait de saisir complètement, d'être dedans, là, c'est une valeur négative, clairement. Mais en même temps, là, je vous écoutais, Christophe Fondré, il m'est revenu une instruction très simple. C'est Mathilde Labdon, une femme, qui parle de « dimle ». C'est très joli, ça veut dire à la fois savoir être tendu, à la fois savoir être détendu. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit à l'intérieur de la pratique méditative, détendu. Détendu, on ne fait pas une relaxation. Mais détendu dans le sens, laisser de l'espace, du champ, sans cette idée, justement, de valeur qu'on va donner à l'émotion. Juste observer, présence à ce qui est en train de se produire. Donc, détente. Mais tension, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Ça veut dire que dans la vie courante, effectivement, suis-je en train de me laisser entraîner ? Et là, j'ai besoin d'une certaine tension. Ça ne veut pas dire « je suis tendu », mais je suis attendu. » Donc, en fait, c'est une question de discernement et de conscience. C'est ça ? Non, c'est toujours une question de conscience. C'est en cela où l'émotion n'a pas une valeur en soi, absolue. Mais concrètement, Christophe André, comment est-ce que l'on peut lâcher prise ? Dans la psychologie des émotions, dans la régulation des émotions, il y a plusieurs choses fondamentales. La première, c'est de comprendre d'où nous viennent ces émotions. On a coutume de dire, en psychologie, que les émotions sont liées à la satisfaction de nos besoins. Lorsque je ressens une émotion agréable, c'est qu'un de mes besoins est en train d'être satisfait. Et lorsque je ressens une émotion désagréable, c'est qu'un de mes besoins n'est pas satisfait, que je m'en éloigne. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que parfois, je peux ressentir des émotions désagréables parce que certains de mes besoins ne sont pas satisfaits. Et c'est tant mieux. Si mes besoins, c'est des besoins de reconnaissance extrême, de domination sur les autres, je vais être déçu quand je n'y arriverai pas. Mais c'est très bien. C'est pour ça que parfois, certaines émotions, certains ressentis négatifs, comme la culpabilité, peuvent avoir du bon, peuvent aussi avoir du mauvais. Et c'est pourquoi aussi, certains ressentis émotionnels agréables et positifs, comme la fierté, etc., sont problématiques. Parce qu'ils témoignent d'un besoin de reconnaissance, de domination. Donc, la première des choses, c'est d'apprendre à observer ma vie. Ce qu'on appelle l'auto-observation en psychologie des émotions, c'est fondamental. On demande à nos patients de tenir un petit carnet en notant tous les moments de la journée où il y a eu des oscillations émotionnelles qui les ont frappées, qu'ils ont pu noter. De regarder à ce moment-là qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire et de chercher à voir qu'est-ce qui s'est passé, quel besoin a été ou n'a pas été satisfait, et qu'est-ce qu'ils peuvent en penser ? Est-ce que c'est comme ça qu'ils voudraient que leur vie se déroule ? Ou est-ce qu'ils voudraient corriger un petit peu ça ? Mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux. C'est un peu... On aura des pâquerettes, la régulation des émotions. On ne peut pas décider d'un coup. Maintenant, je vais être très zen. Maintenant, je ne vais plus m'énerver. Maintenant, ça ne marche pas comme ça. On peut désirer aller vers ça. Mais après, il va falloir se mettre au boulot, observer tous les moments où ça dérape, s'interroger régulièrement, travailler aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec cette fameuse pleine conscience, qui est une sorte de laboratoire de notre conscience, de notre esprit, dans lequel on va observer attentivement, calmement et sans juger, comme vous disiez, nos émotions et tout ce qui va avec elles. Donc, vous voyez, c'est un ensemble très vaste, tout ce qu'on appelle la psychologie des émotions, très vaste et très passionnant. Mais finalement, ça nous ramène aussi à la question de l'identification et de notre rapport à nous-mêmes, mais aussi aux autres, Jean-Marc Calcombello, non ? – Oui, c'est pour ça qu'il ne faudrait surtout pas croire qu'il faut comme cela se débarrasser des émotions, parce que finalement, peut-être du point de vue bouddhiste qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas cette différence entre l'individu et l'émotion. On pourrait dire que nous sommes des états de conscience, sans cesse changeants. C'est vraiment l'idée, et d'ailleurs en psychologie bouddhiste, on parlera du continuum de la conscience, ou du flot de conscience, pour dire que c'est mouvant, c'est un processus changeant. C'est intéressant de vous entendre dire à vos patients, notez ce qui est en train de se produire. Finalement, on est en plein dans ce qu'on appelle en tibétain, « changee », c'est-à-dire qualité d'attention, c'est-à-dire savoir à la fois être conscient et se souvenir, c'est-à-dire être présent, forcément. Mais là, quand même, il n'y a vraiment pas l'idée que je suis un individu qui a des émotions. Non, je suis en fait indifférencié de ces états, et tous ces états, je les observe, je vais regarder ce qui est en train de se produire. Et c'est mouvant. Donc l'identification même, elle est mouvante. Je ne suis pas un être colérique, je suis bien plus subtil que cela, en fait. Disons, c'est là aussi où la pratique bouddhiste, mais j'imagine que la pleine conscience, de la même manière, est intéressante, c'est-à-dire qu'elle va relativiser cette identité-là. Alors, justement, j'aimerais qu'on en dise un mot parce que les missions s'achèvent malheureusement très bientôt. Qu'en est-il de la méditation en pleine conscience, Christophe André ? Alors, beaucoup de choses à dire, mais en ce qui concerne notre sujet, en ce qui concerne l'intelligence, la compréhension et la régulation de nos émotions, elle est un outil, j'allais dire, quasi indispensable. On se demande comment on a fait auparavant pour s'en passer, parce qu'on l'utilise beaucoup aujourd'hui, dans la mesure où, justement, elle est cet espace psychologique que je vais ouvrir régulièrement dans ma journée, le plus souvent possible, qui est un espace où je vais pouvoir observer la manière dont fonctionne mon esprit, la manière dont naissent, vivent et meurent mes émotions. Et peu à peu, je vais développer une intelligence émotionnelle accrue. Dans notre service, on a publié récemment une étude, une recherche scientifique montrant que les patients à qui on apprenait tout simplement la pleine conscience, sans mêler cet apprentissage de quelque enseignement sur les émotions que ce soit. À la sortie de l'entraînement à la pleine conscience, au bout de trois mois et quelques semaines, et quelques mois ensuite, ça persiste, ont eu un bénéfice très net sur la régulation des émotions. Autrement dit, même si on ne parle pas directement des émotions, on apprend juste à poser son esprit dans l'instant, à observer ce qui vient, on a des bénéfices très très nets, mesurables sur nos échelles qui sont très sensibles, en matière d'équilibre émotionnel. Donc, c'est vraiment un outil qui est très passionnant, dont on commence à peine à mesurer la puissance et à évaluer la portée. Et pour conclure, Jean-Marc Falcombello, est-ce qu'il y a d'autres formes de méditation, peut-être, qui peuvent nous aider à lâcher prise, entre autres ? Alors, bien sûr, toutes les techniques du calme mental, qui sont directement peut-être à l'origine aussi des travaux de pleine conscience, qui visent effectivement à créer cet espace. Alors, après, il y a tout un domaine qui est beaucoup plus vaste, même, je dirais, beaucoup plus riche, et qui est d'ailleurs directement, vous disiez, les émotions qui naissent, qui vivent et qui meurent. Alors, c'est intéressant parce que, dans des vieux textes, on parle justement de Chung Ne Jo Sum, ça veut dire pareil, les phénomènes mentaux ou les émotions qui naissent, qui se disposent et qui vont finir. Et la grande question, qui est une question mystique, cette fois-là, et donc, on va au-delà de l'idée de gestion, c'est de dire, finalement, elles ne naissent en aucun lieu, elles ne demeurent en aucun lieu, et elles ne finissent en aucun lieu. Et donc, là, ça introduit quelque chose qui est, waouh, un petit peu spécial, mais en même temps, qui va toucher, cette fois-ci, la nature de la conscience. Pas seulement ce qui s'élève dans le champ de la conscience, mais la nature même de cela qui s'élève. Et là, ça nous fait rentrer forcément dans des méditations, très profondes, où il n'est pas question du tout de gérer, mais il est question de découvrir. Malheureusement, nous allons devoir nous arrêter à ce stade. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous tous les deux. Merci. Avant de nous quitter, si vous le souhaitez aller plus loin, voici quelques livres. Tout d'abord de notre invité Christophe André, Psychologie de la peur, Craintes, angoisses et phobies, publié chez Odite Jacob. Un livre qui nous aide à mieux comprendre les mécanismes de nos peurs, mais également le fonctionnement de notre cerveau émotionnel, afin de les guérir de manière durable. De Robert Thurman, La Révolution intérieure, La Recherche du Véritable Bonheur, préfacée par sa sainteté, et le Dalaï-Lama, est publiée chez Guitre et Daniel. Et enfin, Manuel de Laché-Prise, de Paul-Henri Pion, publié chez Erol. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout au long de ces deux émissions, je vous souhaite un très, très beau dimanche. Sous-titrage ST' 501